Cette semaine, nous accompagnons notre candidate, Marie-Daniel, dans sa quête de transformation. Après une sortie shopping en compagnie de notre coach, Yohan, notre candidate est maintenant prête pour son rendez-vous coiffure. Vous vous souviendrez que Marie-Daniel nous avait confié avoir arboré de nombreuses coupes de cheveux. Alors non, je n'ai pas toujours les cheveux naturels. Je suis passée par différents looks, des frisages, ouèves, avoir des tresses, des perruques. J'ai eu, alors il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant d'avoir ma première fille, j'avais les cheveux courts, vraiment, à la garçonne. Je faisais des dessins, des couleurs, donc vraiment, je suis vraiment passée par tous les styles. Et puis, depuis mes enfants, je suis revenue au style naturel. Yohan, peux-tu nous expliquer les objectifs que tu as en tête pour cette transformation capillaire ? Alors, pour la coiffure de Marie-Daniel, Marie-Daniel, elle a les cheveux naturels. Elle ne prend pas vraiment soin parce qu'elle n'a pas forcément le temps. Elle n'a pas forcément non plus les bons outils et les bons produits pour avoir une routine adaptée à son mode de vie. Donc, j'aimerais pour sa coiffure, voilà, qu'elle puisse renouer avec son cheveu naturel, de façon simple et efficace. Non, je fais confiance. Je suis quelqu'un, voilà, quand je me lance dans quelque chose, je fais confiance. Les objectifs sont maintenant fixés. Retrouvons rapidement notre candidate au salon de notre coiffeuse professionnelle, Natacha. Alors, pour Marie-Daniel, moi, ce que j'envisage de faire, c'est premièrement de lui faire une couleur. Une couleur pour couvrir ses cheveux blancs, lui apporter plus d'éclats. Donc, on va passer sur quelque chose un peu plus foncé, que ça coule dans naturel. De façon aussi à illuminer son teint et révéler la couleur de ses yeux. Et puis, on va couper aussi pour donner une forme, en fait, qu'elle puisse se coiffer à la maison plus facilement. Pour l'estyliser, oui, plus facilement. Super. C'est parti. Alors, là, j'ai commencé par couper, par structurer, en fait, sa chevelure, avant de poser sa couleur. Et puis, après, je vais faire la finition. Une fois que ses cheveux seront mouillés, je pourrais vraiment faire la finition de la coupe. J'ai fait le choix de le faire à sec parce que là, on a vraiment son volume naturel. Donc, du coup, ça m'a permis de voir sa longueur quand ses cheveux sont secs. Pour ne pas avoir de surprise après et que ça remonte. Alors, j'ai appliqué sa couleur en racines. Et maintenant, je vais allonger sur les longueurs. Donc, j'ai choisi un noir, en fait, que j'applique et en racines et en longueur, de façon à ce que son cheveu soit plus brillant, comme je le disais tout à l'heure. Et qu'on couvre les cheveux blancs également. Donc, là, j'ai mis sur la couleur, afin de bien décoller avant de rincer. Ensuite, on va procéder au shampoing post-coloration. Je lui ferai un masque hydratant pour les cheveux mouclés. Là, j'enlève l'excédent avec un coton avant d'imposer l'eau, parce que c'est l'eau qui fixe, pour qu'il n'y ait pas de manque au niveau du contour. Alors là, je lui applique le shampoing post-coloration pour pouvoir neutraliser les effets de la couleur. Je vais lui essourir les cheveux avant de lui appliquer le masque hydratant. En fait, ça va permettre d'hydrater son cheveu en profondeur, de lui apporter de la nutrition, parce qu'elle a un cheveu qui est particulièrement sec, et de venir redéfinir les boucles. C'est un masque qui est fait pour ça. Tout ce qui est cheveux bouclés, crépus et frisés. On peut déjà constater ici, qu'en appliquant le masque, ces boucles sont mieux définies, les cheveux sont déjà plus souples. En faisant ce geste, c'est pour permettre au masque de pénétrer plus facilement les cheveux et de lui apporter de la discipline. Alors là, j'ai lu ma structure, je peux le lui, de façon à stimuler la circulation du sang. Et puis, pour la détendre aussi, également. La couleur, c'est parfait. J'ai obtenu la couleur que je voulais, assez foncée, de façon à pouvoir lui apporter plus de brillant. Et puis, on verra tout à l'heure à la faire, la révélation, comment ça a pu intensifier, en fait, la couleur de ses yeux. Alors, en faisant plus ample connaissance avec Marie-Daniel, j'ai choisi de lui faire autre chose comme coupe. On a choisi une coupe plutôt fun, dans l'air du temps. Quelque chose qui va lui apporter beaucoup de structure au niveau de sa chevelure, qu'elle pourra entretenir facilement à la maison également, en ayant les produits qu'il faut. Et là, on va passer à l'étape du coiffage. Alors, je voulais appliquer d'abord une mousse, à base de tchébé, pour en structurer ses boucles, avant d'appliquer le gel, pour pouvoir définir les boucles. Les paillettes, c'est pour le côté shine, le petit côté fantasy. Notre coiffeuse professionnelle a réussi à mettre en valeur le visage de notre candidate grâce à une coupe dynamique et rajeunissante. La nouvelle poifure de Marie-Daniel lui apporte beaucoup de rafraîchissement, beaucoup de jeunesse aussi. La nouvelle couleur noire renforce le marron de ses yeux et affine ses traits. Grâce à cette nouvelle coupe de cheveux, notre candidate a retrouvé une apparence dynamique et rajeunie. Cependant, avant de découvrir sa transformation complète, Marie-Daniel doit maintenant passer par l'étape de la mise en beauté. Rendez-vous demain dans Miroir Créole, l'émission qui vous révèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.